Le spectre d'émission théorique d'un tube à rayons X va donc présenter cette forme. Un continuant correspondant au rayonnement de freinage jusqu'à l'énergie E électron maximale qui correspond à l'énergie d'accélération des électrons, superposé à deux rays Kα et Kβ qui sont les deux rays de fluorescence du milieu de la cible. Ce spectre théorique va être modifié par deux phénomènes pour obtenir le spectre observé. Tout d'abord l'effet de la résolution instrumentale. La résolution a tendance à lisser les spectres. Par conséquent les deux rays qui étaient extrêmement fines vont se retrouver plutôt sous forme de gaussienne, vont se retrouver élargies et le front à l'énergie de l'électron qui était extrêmement abrupte va se retrouver lissé par l'effet de la résolution. Ça c'est le premier phénomène. Et deuxième phénomène, la fenêtre de beryllium. Bien que le beryllium soit un élément très léger, assez transparent au rayon X, cette fenêtre va quand même absorber les rayons X de basse énergie. Donc l'effet de la fenêtre de l'absorption par le beryllium va être d'absorber ces photons de basse énergie. Et le spectre observé ressemble plutôt à ce qu'il y a sur la figure ici. Ça c'est un spectre d'intensité en fonction de l'énergie. En diffractométrie, on travaille souvent intensité en fonction de la longueur d'onde. Comme énergie et longueur d'onde sont liées, E est égal à HC sur lambda, en fait c'est l'axe des abscisses qui va être en quelque sorte retourné pour montrer le spectre en fonction de la longueur d'onde. Et donc le spectre en fonction de la longueur d'onde va plutôt ressembler à ceci. La longueur d'onde minimale, lambda min, qui correspond aux électrons d'énergie, à l'énergie des électrons. Les deux récalpha et kbeta qui ont été permutés. Et voici le spectre observé, donc le spectre observé derrière un tube à rayon X. Sous-titrage ST' 501